moi je me suis toujours demandé vraiment parce que j'ai reconstitué l'histoire petit à petit mais à l'origine d'où ça vient ton idée dans les années 90 ou fin des années 80 de lancer au chadi c'est bon tu sais normalement j'étais pas vraiment fait pour business je pensais parce que j'étais professeur de méditation et je voyageais un peu ici et là j'avais des centres même de méditation en France à ce moment dans les années 70 mais quand même j'ai connu l'éducation en France à Lille pour la première fois ma femme amène un jour une petite bouteille, un petit flacon de lavande, d'huile essentielle de lavande on était émerveillé on ne pouvait pas croire que ça existe parce qu'on n'avait jamais senti d'huile essentielle et j'ouvre la bouteille je me vois encore et elle disait ah Véronique c'est incroyable et c'est là que commence cet amour pour les arômes pour les huiles essentielles on a commencé à acheter un peu partout il y avait un magasin ici un magasin là on voyageait un peu et dès qu'on voyageait dès qu'on voyait un magasin bio on allait dans le magasin trouver une essentielle ou deux ou trois et ça devenait un passe temps un hobby tout le temps même parce qu'on était des prix mais on était quand même à la recherche des arômes et aussi ce qui est important on voulait voir un peu la qualité des différences c'est pas pour trouver une huile qui était la même bonne que l'autre même si c'était la même espèce alors ça fait ça nous a accompagné pendant longtemps je dirais oui ça commençait vraiment l'idée de business tu dois prendre le temps entre 72 et 89 ça fait 27 ans c'était juste le hobby ça nous accompagnait on trouvait des huiles plus en plus intéressantes et on donnait des huiles à des amis on papotait un peu sur leurs effets si on trouvait quelque chose etc etc bon en 89 j'ai arrêté un moment d'enseigner la méditation la méditation et c'était juste un switch comment dire l'anglais dans notre vie on avait des en fait on était directeur d'une académie de méditation en allemagne du sud à ce moment là et cette académie on devait l'arrêter parce que c'était l'état allemand qui la reprenait c'était le propriétaire et juste avant ça on avait une visite d'astrologue indien et il regardait notre horoscope notre charte il disait mais c'est incroyable vous avez une charte de business vous êtes presque fou ne pas faire du business on se regardait et il disait bon c'est une invitation et là quelques jours après on l'a dit comme c'était abandonné cette maison cette grande maison on s'est dit ok essayons et donc très vite on a juste acheté des huiles essentielles surtout en France et on s'est fait une liste des huiles essentielles qu'on voulait mettre ensemble et puis financièrement c'était on avait un peu d'argent on a demandé aux parents on avait demandé aux banques à l'époque c'était super facile de voir une banque et de dire j'ai besoin de 50 000 euros ils ne demandaient même pas si j'avais une garantie ils ne demandaient même pas notre projet à un moment ils disaient oui c'est ok 50 000 euros donc finalement on a commencé avec un petit capital mais pas grand chose et c'était en allemagne du sud en fait c'était ici dans le sud-ouest de l'Allemagne pour notre société actuellement dans un autre lieu bien sûr et on a établi notre liste et on a fait les premières fois et c'était un succès figurant c'est incroyable c'était dès le début on savait c'est ça qu'on doit faire je me vois encore le soir taper les étiquettes collées sur les grands machins comme ça et mettre les noms du sud des huiles essentielles et tout moi même en fait tu faisais tout au seul avec ma femme et le week-end j'écrivais les factures et c'est à travers quelques fois d'abord en Allemagne mais très vite aussi on est devenu international en deux ans imagine en deux ans on était déjà en Amérique on a fait une fois en Californie flop et on était très vite en Suisse et ça continuait comme ça c'était automatique presque et en 92 donc deux ans après on a acheté le centre de séminaire en Provence aussi oui donc ça a pris deux ans pour nous lancer et pour voir que le succès était là on a pensé on a du support pour quelque chose qui nous intéresse pour lequel on est enthousiaste et c'est ça il faut l'enthousiasme sinon tu peux rien faire je pensais et les plantes comme ça ça nous enthousiasmait ça nous motivait bien sûr de continuer notre recherche et après commence cette phase de voyager un peu partout de trouver des producteurs ici et des producteurs là de commencer à avoir des premiers employés on a grandi notre poste notre maison devient plus grande on loue une autre maison etc donc toute une suite normale pour agrandir et comme ça ça a continué on était vraiment dans les années 90 beaucoup de congrès beaucoup de foires et de voyages pour connaître les producteurs et l'idée bien sûr on veut être biologique et on veut avoir maximum de diversité c'était notre mot et sur les foires, sur les grandes foires au début on en avait un grand panneau ça marquait aujourd'hui The Expert for Rare and Organic Essentials c'était c'était notre premier mot aujourd'hui on a vu ça mais on est quand même dans des centaines de niveaux essentiels on est quand même je disais là au top des représentants de la thérapie moderne ah oui quand même et donc aujourd'hui bien sûr on est dans 45 pays importateurs dans 45 pays et notre société ici elle a grandi successivement bien sûr on a changé plusieurs fois d'endroit aujourd'hui on est dans un bel immeuble de l'architecture indienne avec une super équipe donc c'est aussi très important pour nous l'harmonie dans la société le team work together tu ne peux jamais faire ça quand même tu ne peux pas bien sûr que non et si tu as une équipe qui est sympathique qui tient ensemble qui est éthiquement correcte bien là tout marche tout seul et ça c'est vrai que tu as une équipe merveilleuse franchement c'est pas mon succès je l'ai toujours c'est le succès de tous ensemble et bien sûr avec le support je dirais des plantes ou des dévats des plantes des dévats des plantes et je finis peut-être avec une petite histoire vous connaissez ou tu connais un congrès ayurvédique en 87 je pense c'était mon maître Maréchine Rajok qui invite qui veut un congrès ayurvédique en Inde à Delhi deux mille personnes à peu près beaucoup de surtout internationale évidemment et sur ce congrès il m'a réussi de présenter les corifées de l'Ayurvédia des gens super incroyables vraiment tu peux dire presque des saints ayurvédiques et un jour il y a un ce congrès a duré je crois 4-5 jours donc c'était bien prolongé il y a un monsieur qui se met devant nous il ne parle pas anglais il parle une langue de l'Inde du Sud de Telugu il est traduit en anglais évidemment et il nous raconte son histoire comment il a pris connaissance des plantes par son maître d'une manière miraculeuse c'est vraiment je ne vais pas le raconter maintenant mais c'est déjà là tu vois c'est l'Inde avec les spirituels derrière qui a fait que cet homme a pu devenir un grand saint de l'Ayurvédia indien il était aussi à la fois politique parce qu'il était l'expert de l'Ayurvédia pour la province de Andhra Pradesh une grande province de l'Inde du Sud et à la fois il était vénéré comme un saint il s'appelait Balraj Maharishi Balraj le roi de la vie Balraj de la vie et lui vient une fois après encore la même main il vient encore une fois il se met devant nous il est très j'ai juste une petite histoire à vous raconter il dit j'étais récemment invité par sur un congrès des devas des plantes il fait une pause et non j'avais les gousse-passe comment dire les chars de pôle parce que un congrès des devas des plantes et les devas m'ont demandé de vous dire le suivant ils sont très conscients de la situation précaire de l'humanité et ils ont dit on veut vous promettre de faire plus pour vous et là j'ai pensé à mon homothérapie peut-être voilà merci merci beaucoup merci 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 merci